salut starik on est reparti pour une nouvelle aventure alors on devait être dans le verdon une petite dédicace à Duxdesbois mais c'est tombé le 17 novembre le 17 novembre ils ont tout bloqué donc pas de car et donc je suis avec Guillaume mon binôme vous verrez plus tard on a improvisé une destination on a pris le train et on s'est retrouvé à Cisteron donc deuxième round pour moi valet du jabron on fait une petite pause ça s'est bien calmé donc on va on va attaquer le dur tranquillement on a les belles couleurs d'automne on 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 ça y est on arrive à destination on a mis du temps mais on a savouré le chemin qu'on ne fait pas souvent malheureusement c'est de prendre son temps dans les dans les dans les itinéraires on a on a oh la la il y a une brouillard on a l'impression de d'avoir le feu aux fesses comme on dit alors si on veut on prend le temps on arrivera quoi une demi heure une heure plus tard et là on est dans une ambiance un peu brumeuse un peu de brouillard c'est c'est assez sympa allez on se retrouve au spot comme d'hab à tout de suite on on commence à redescendre il y a deux passages en fait qu'il est là et nous on descend par là en fait ouais mais c'est ça c'est ça on est en pleine dedans je me souviens on descendait direct moi aussi j'avais pris ce chemin là ouais t'avais pas pris 8 d'après non putier regarde le massif la bas la neige c'est beau hein ? ouais mais c'est celle là qui est connue comme montagne c'est pour ça je disais c'est pas dur là bas en fait et voilà la chambre d'hôtel de ce soir pas belle on arrive au spot on a fait le montage du camp on a de la chance il y a le ciel qui se dégage les dieux sont avec nous vous avez deviné où je suis où on est parce que je suis avec mon binôme guillaume là on peut voir les sommets enneigés qui sont magnifiques vous devez deviner où je suis pour ceux qui me suivent depuis un moment ils devraient reconnaître allez on va prendre l'apéro on se retrouve plus tard on a de la chance le temps est avec nous très très humide on va quand même tenter le coup la nuit commence à tomber ok il C'est parti. Donc ça y est, on a envoyé le feu. Il commençait à faire froid. On a eu 4 degrés au thermomètre. Donc on a mis un peu le bois plus gros autour. Histoire de le sécher. Puisque c'était très très humide. C'est le mozo. Quoi ? C'est le mozo ? Ouais, c'est le mozo. De nuit ça, quoi ? C'est pas une chose. Ouais, il y a un hibou et il y a autre chose. Le hibou, j'ai entendu. Juste après. Et il y a autre chose. Il y a un hibou déjà. L'unicace à Mitch. Santé. Lagunitas Ipea. Alors Ipea, ça veut dire India Palal. C'est pas assez de la bonne bière. On va goûter ça. On est reparti chercher du bois. Car ça brûle très très vite. Voilà, une petite branche comme ça. Voilà, ça. Ça vient tout seul. Ah, c'est coupé en trois. Souvent, vous avez des branches qui sont déjà coupées. Elles sont tombées de l'arbre. Vous voyez ça, hop. Ça part tout seul. Et en fait, le but du jeu, c'est de les mettre autour du feu qui est déjà allumé. Histoire que ça fait un effet de séchage et vous avez du bois sec. On fait griller les chipeaux histoire d'attirer le bestiaux. Dans cette nuit sombre, éclairée par une petite lune, et ce bruit craquant de la cuisson. Alors, c'était bon de ces nouilles. Ouais, elles m'ont calé. Tu m'étonnes. Tu crois qu'on va attirer le bestiaux avec les chipeaux ? J'espère, hein. On va voir ça, hein. On voit même pas mon abri, pratiquement. Voilà, on a bientôt fini de manger. Et tranquille, on va rester au... On va rallumer le feu, faire une belle flamme et rester près de lui parce qu'il doit faire négatif, là. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il bug mon... On regardera après. Je pense qu'il bug mon thermomètre. Parce que tout à l'heure, il en a annoncé 5 et il gelait déjà sur la pelouse. Mais on verra bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. En ravi, c'est bon. C'est bon. Mais on verra bien. Ces manitres. C'est bon. Franchement je pense qu'il bug parce que le ressenti il est franchement à moins de 1 degré quoi allez je dirais 1 degré mais il doit bugger le thermomètre c'est pas possible on en revoit la troisième fournée de bois celle qui te réchauffe avant le couchage celle qui est très importante tu la connais celle là bonne nuit et à tout de suite alors très bien dormi franchement au top on a eu je vais vous montrer on a eu 0,2 bien dormi ? ouais nickel ça tire ça tire ouais ça tire montre tes bâtons là ils ont bien joué il dit zéro mais je pense qu'il déconne mon thermomètre on va faire un petit feu histoire de se réchauffer parce qu'il fait pas chaud j'ai les mains gelées donc je pense qu'on a eu du négatif cette nuit je pense qu'il a fait beaucoup plus froid beau soleil pour commencer la journée c'est agréable tout est gelé on prend le petit déjeuner ensuite on va ranger tranquillement on a passé une très bonne soirée on a bien rigolé on entend un bruit il dirait un cochon qui se fait gorger la vallée du jabron il est dur il est dur il a dur il a dur il a dur il spot nickel ouais le spot hein rien à dur Tu te fais un oeil à Thomas, il se reconnaîtra, on a fait le ménage, on a tout laissé propre t'inquiète, on te laisse le chèque, pas loin du feu. Voilà l'air sèche, c'est de la chine, c'est de la matière je pense, ouais, voilà ça y est, on est en train de ranger, j'ai fini le sac, Guillaume est en train de terminer aussi, puis on va reprendre le JR, tranquille, le week-end en pleine nature, ça ressource pour la reprise du lundi, ça donne un peu d'énergie quoi, un peu de motivation. La vallée du Jabron. On voit bien là, ouais, tu t'as vu ? Tout en haut, ouais. La vallée. Ouais. Ça monte de bons matins. On réveille. Un énorme pissaquant. Il est énorme. Un énorme pissaquant. Un énorme pissaquant. Un énorme pissaquant. C'est parti ! Alors on est toujours sur le GR, le sentier est magnifique pendant les jours ensoleillés, bon c'était aussi joli hier, mais c'est plus joli quand il fait soleil. La citadelle, la porte de Provence. Voilà, une petite aventure se termine, donc merci d'avoir visionné, je vous dis à la prochaine comme d'habitude Guillaume. Merci d'avoir regardé et à bientôt ! A bientôt, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501